Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là pour cette nouvelle rencontre du cycle La Création à l'œuvre qui nous vaut ce soir le très grand plaisir d'accueillir une figure charismatique du théâtre français, Olivier Pie. Olivier Pie est à la fois écrivain, acteur, metteur en scène, directeur du Théâtre National de l'Odéon depuis 2007 et il prendra en 2013 la direction du Festival d'Avignon. Son œuvre publiée aux éditions Actes Sud, en déjà trois volumes, comprend une quinzaine de pièces de théâtre de la servante Histoire sans fin aux enfants de Saturne en passant par les vainqueurs et le visage d'Orphée une œuvre au style baroque et flamboyant, empreinte de spiritualité et qui questionne l'essence du théâtre. Également porteuse d'un souffle épique et lyrique, sans renoncer pour autant à la dérision ou au grotesque, les réalisations scéniques d'Olivier Pie, tant pour le théâtre que pour l'opéra, marquent fortement l'esprit des spectateurs. Le souvenir des mises en scène du soulier de Satin, de la trilogie d'Echille, de Matisse le peintre pour l'opéra Bastille ou de ses propres pièces, telles La Servante ou Illusion comique, restent dans bien des mémoires. Olivier Pie va donc nous parler des ressorts de sa création, de son engagement de militant du théâtre public. Il va s'entretenir avec Antoine de Becq, qui est historien et critique. Antoine de Becq est l'auteur, avec Emmanuel Loyer, d'une histoire du Festival d'Avignon et il a dirigé l'édition d'un livre paru en 2010 aux éditions Gallimard, L'Odéon, un théâtre dans l'histoire, avec une très belle préface d'Olivier Pie. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à Francine Figuier pour ce portrait d'Olivier Pie. Je rebondirais un petit peu en partant de ce portrait. Évidemment, la chose qui est le plus peut-être impressionnant en regardant l'œuvre, on peut parler comme ça d'Olivier Pie, c'est le caractère d'homme orchestre, la volonté de créer à tous les niveaux et dans tous les registres du théâtre, être à la fois acteur, metteur en scène, aussi metteur en scène d'opéra, bien sûr écrivain, dramaturge, directeur de théâtre. C'est, je crois, un moment qui a été important dans, on va se tutoyer, puisque dans ta carrière, la grande parade au rond-point au printemps 2006, où tout cela a été montré de façon très explicite, et je me rappelle de réactions du public et de beaucoup de personnes qui passaient voir un spectacle ou qui assistaient à un débat ou qui pouvaient écouter pendant une conférence de presse ou pouvaient voir des vidéos, des spectacles anciens. Donc cet aspect, comme ça, de, je dirais, cette volonté de créer à tous les niveaux du théâtre était quelque chose qui transparaissait de façon très forte. Donc je voulais peut-être commencer par cela et m'interroger sur la jeunesse de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, adolescent, je veux tout faire sur une scène, d'écrire, à jouer, à mettre en scène ? C'est quelque chose qui vient de très loin ? Oui, ça c'est certain. J'avais trop de destin. Alors le danger des gens qui ont trop de destin, c'est qu'ils risquent d'en avoir aucun. Donc pour cela, en général, le théâtre est assez salvateur parce que ça permet de faire beaucoup de métiers en même temps. Mais je crois que c'est très propre aussi à ma génération où la plupart de mes amis sont morts avant 30 ans. Donc on se disait qu'on avait, quoi, au mieux une décennie à vivre et que donc il fallait vite faire ses œuvres complètes avant que le sida nous rattrape. Je crois que c'est vraiment ça qui a été moteur dans cette volonté d'en faire beaucoup et peut-être d'en faire trop. Mais aussi, j'ai eu un prof de philo assez bien en Hippocagne qui s'appelait, ça ne s'invente pas, M. Ménage qui était un homme admirable, un génie sans œuvre, comme je les aime. Je crois même que je préfère les génies sans œuvre que les génies avec œuvre. Et M. Ménage avait commencé un jour un cours en disant « Si vous avez à choisir entre deux choses, prenez les deux. » Et cette pensée, je crois que je pourrais la mettre sur ma tombe, elle est devenue obsessionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette idée de la philosophie associée au choix comme perte ? Est-ce que ce n'est pas une totale erreur, ça ? Est-ce qu'on m'avait appris que devenir adulte, c'était choisir ? Et moi, avec M. Ménage, donc, j'ai compris que je ne serai donc jamais adulte et que je ne choisirai pas et que ce serait ma gloire. Et je continue à ne pas choisir. Alors bon, pour ça, il ne faut quand même avoir pas de vie de famille, pas boire d'alcool aussi, ça aide, on gagne beaucoup de temps. J'ai trouvé toujours moyen de créer du temps. Et c'est assez significatif que mes premiers spectacles aient été extrêmement longs, dont la servante qui durait 24 heures. Mais c'est une part de mon mysticisme. Parce qu'ayant eu l'humiliation d'avoir renoncé à la vie religieuse, le vivant comme un échec, je le vis d'ailleurs toujours comme un échec, je me suis dit que je pouvais m'inventer un cloître, une vie d'oraison par un travail incessant, en travaillant jour et nuit. Voilà, j'en suis toujours là. J'en suis toujours là. Et donc, c'est une sorte de révélation, de prise de conscience qui débute assez tôt et qui... Est-ce que, par exemple, dans les années du conservatoire, c'était déjà quelque chose qui était très présent dans ton esprit ? Ah oui, mais j'avais beaucoup plus d'énergie, parce que j'étais plus jeune, et donc je n'arrêtais pas. Mais je n'allais pas beaucoup au conservatoire aussi, parce que je travaillais trop. D'ailleurs, M. Michel, paix à son âme, m'avait dit « Olivier, il faut choisir entre le conservatoire et le théâtre. » J'avais trouvé la formule intéressante sur l'état du conservatoire de l'époque. Et donc, je n'ai pas choisi. Là encore, je n'ai pas choisi. Je suis resté au conservatoire. J'ai quand même eu raison, parce que j'ai rencontré des bons camarades. Mais en même temps, je voulais faire du cinéma, je voulais être chanteur d'opéra. Je voulais me perdre dans trop de travail. Je n'ai pas pu me donner, j'ai cherché à me perdre. J'ai réussi, parce que je me suis souvent perdu. Et est-ce que, pour toi, jeune homme qui veut se perdre, est-ce qu'il y a des modèles, des grands modèles d'hommes de théâtre qui ont cette capacité-là à assumer, comme ça, presque ce côté universel qu'a le théâtre ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je n'arrivais pas vraiment à trouver des modèles dans ma génération. Quelqu'un qui veut tout faire, qui veut tout, tout le temps, de manière aussi boulimique, je ne sais pas, je ne crois pas avoir vraiment eu de modèle dans cette fuite en avant. Dans cette pathologie-là, non, je ne veux pas vraiment... Pas tellement chez les gens de théâtre, finalement. Parce que le métier d'homme de théâtre, d'homme de théâtre en France, il n'est pas très boulimique, à vrai dire. On fait un spectacle par an, ou tous les 18 mois. Ah, ça, 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 c'était l'effroi pour moi, l'idée que j'allais exercer mon travail six semaines, une fois par an. Ça, vraiment, ça m'angoissait. Et puis, non, j'ai finalement eu assez peu de modèles. Je crois que surtout dans la rupture générationnelle qui a consisté à ne plus se considérer pas strictement comme metteur en scène, mais comme metteur en scène auteur, comme poète, metteur en scène, comme... Alors, là, j'avais quelques camarades, mais non, je ne crois pas que je puisse dire que j'ai eu des figures modélisantes. Au fond, non, la figure de Villard, mais beaucoup plus tard, elle est devenue modélisante parce que j'ai vu qu'il est mort à la tâche, quoi. Voilà. Alors, tous les gens qui font un infarctus sont un peu modélisants pour moi. Et quelqu'un comme Orson Welles, je me disais, est-ce que ça comptait dans ta mythologie ? Parce qu'il y avait un côté ogre, comme ça. Non, je ne suis pas un ogre, je suis un petit poussé. Non, moi, je voulais être dévoré, pas dévoré. Bon, cela dit, j'aimais beaucoup Orson Welles, mais c'est vrai que j'étais aussi passionné par le cinéma et par l'opéra et par la vie de la pensée et par l'idée aussi du roman. Ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, dans une vie, on a le temps, en fait, de faire beaucoup de choses. Je l'ai dit, il ne faut pas boire et il ne faut pas avoir d'enfants. C'est la seule solution. C'est mon conseil pour pouvoir avoir quatre ou cinq vies en une. Et quelqu'un comme Georges Ostrélaire, il a compté ? Pas tellement, non, pas tellement. J'ai vu des spectacles de Strélaire. J'ai l'air très jeune, mais j'ai vu aussi des spectacles de Barreau. Non, pas tellement. Mais ça n'a pas tellement compté, les spectacles que j'ai vus. Il y a quelques metteurs anciens qui ont compté pour moi. Pina Bausch, Cantor, Mathias Langhoff, Claude Régy. Et puis ceux de ma génération aussi. Gabili, leur ado, tout ça, ça a compté. Parce que c'était mes aînés, c'était les grands quand j'étais petit. Et donc, il me fascinait. Mes grands frères m'ont plus fasciné que mes pères. Mais au fond, non, je pense que je n'avais pas véritablement de figure modélisante. On a l'impression, en écoutant pas mal de... À part Sainte-Thérèse de Lisieux, évidemment. On a l'impression, en écoutant un certain nombre d'hommes de théâtre de ta génération, que la figure de Gabili a été très, très importante. Qu'elle a été un peu comme ça, comme une sorte d'éclair qui a déterminé beaucoup de choses. Lui, il est mort d'un infarctus, quand même. Alors, j'étais à l'église Saint-Benoît, avec les sans-papiers. Et puis... Saint-Bernard. Saint-Bernard, merci. Et quand on a appris que Gabili était allé à l'hosto, on ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas à l'église, avec quelques-uns. Et puis, on a appris qu'il était allé à l'hosto, mais qu'il n'était pas grave. Et puis, attaque des CRS, tout ça, très pittoresque. Très pittoresque, parce qu'ils ont tapé sur tout le monde, mais ils avaient des photos des VIP, entre guillemets. Donc, nous, ils nous ont protégés. Donc, on a été mis dans du papier à bulle, on a été mis dans des fourgons, et on s'est retrouvés, entre gens très bien, dans le panier à salade, et pendant qu'ils tapaient sur les autres. C'est pour vous dire combien j'ai été héroïque dans ma jeunesse. Et quand on est sortis du panier à salade, on a appris que Gabili était mort. Quelle journée. Et j'étais avec mon camarade Bruno Taquel, on a filé à la morgue. Et moi, je ne voulais surtout pas voir le cadavre du poète. Je ne suis pas très nécrophile, à vrai dire. Mais j'ai quand même accompagné mes camarades, et je pensais que j'en rentrais dans un couloir. Mais malheureusement, la porte qui donnait directement sur la rue donnait directement sur le lieu où il y avait le corps. Et je me suis retrouvé comme ça, avec le corps de Gabili sur les genoux. Je sortais du poste de police après avoir passé la nuit avec les sans-papiers et avoir fait la bagarre avec les CRS. Quelle journée. Et cette vision du poète mort, mort parce qu'on lui avait dit de se calmer, qu'il ne s'était pas calmé. Alors, puisqu'on parlait des figures qui impressionnent, celle-là, elle m'obsède. Elle m'obsède. Voilà, je ne sais pas. Immédiatement, une part de moi s'est projetée sur ce visage avec ces fleurs minables posées là. J'ai compris qu'il avait eu raison. Qu'il avait eu raison de faire beaucoup d'enfants, de ne pas arrêter de boire, et de faire du théâtre qui était trop long, trop fou, trop exalté, trop poétique. Ça m'a conforté dans l'idée que si on n'avait qu'une vie, il fallait la vivre à mourir. Oui, alors là, oui, la présence de Gabili est restée pour moi importante. Et puis, c'est la même année que la gare s'est mort. Alors, on était un peu tous les trois, même si j'étais le plus petit, et même s'ils me regardaient un peu comme un rigolo. Ce n'est pas grave, parce que moi, je ne les regardais pas comme des rigolos. C'était mes grands frères et j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Mais comme ils sont morts tous les deux la même année, du trio, ils ne restaient plus que moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé un jour à la tête de l'Odéon, parce que tous ceux de ma génération sont morts d'overdose, du sida ou de suicide. Ça m'a promu. Ce n'est pas une blague ? Je peux parler un peu de la garce ? Oui, j'ai eu un drôle de rapport avec Jean-Luc, parce que je crois que je n'ai pas voulu comprendre qu'il était un peu amoureux de moi quand j'avais 20 ans, j'étais jeune et joli. Et il voulait que je joue les jeunes premiers, ce qui n'était pas du tout mon truc, parce que moi, je préférais jouer Phèdre. Et il m'a proposé de créer Music Hall, en fait. Music Hall, la pièce. Et quand j'ai lu la pièce, j'ai été ébloui par le texte, parce que je ne connaissais pas vraiment son écriture avant. Aussi, si j'avais lu Retour à la Citadelle. Mais Music Hall, ça m'a ébloui. Alors j'ai dit oui tout de suite. Et puis la même semaine, Rambert m'a proposé de jouer dans un spectacle. J'ai dit oui à Rambert. Je me suis dit, il ne me parlera plus jamais la garce. Et étrangement, dans sa grande clémence, l'année suivante, il m'a proposé de faire le Malade Imaginaire. Là, j'ai dit je ne peux pas refuser, parce qu'il a été déjà mourant. Et donc, c'était quand même un homme mourant qui décide de monter, ce qui devait être sa dernière pièce, le Malade Imaginaire. Vous voyez, l'humour du personnage. Et on est parti dans cette aventure du Malade Imaginaire. Je crois qu'il y a eu un an et demi de tournée. On ne pouvait plus du Malade Imaginaire. Moi, je faisais le jeune premier. Je n'étais pas vraiment fait pour ça, mais enfin, puisque ça lui faisait plaisir. Et il a été le premier aussi qui a voulu éditer mes textes. Donc, il a édité mes textes, ainsi que ceux d'Elisabeth Mazel. Et puis, petit à petit, quand j'ai commencé à avoir du succès, il était moins à l'aise avec moi. Et puis, moi, j'étais vraiment insupportable. J'étais insupportable. Je crois que je ne voulais pas voir qu'il était mourant. Je n'étais pas du tout héroïque avec ça. Je ne voulais pas voir qu'il était mourant. Et je crois que j'étais vraiment odieux. Mais il a gardé pour Elisabeth une fascination, un amour très grand. Elle était mon épouse à l'époque. Et donc, il y a eu tout un groupe d'amis comme ça autour de cette aventure. Et elle a été fondatrice aussi parce qu'il luttait pied à pied contre la mort. Oui, ça fait une jeunesse très en contact avec la mort. Donc, vite, 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 essayons de faire une oeuvre définitive. Voilà, j'étais obsédé par l'idée de l'oeuvre définitive. Maintenant, je suis content parce que mes oeuvres complètes sont publiées en trois volumes. Je vais commencer à pouvoir passer aux choses sérieuses. À côté de l'oeuvre ou avec l'oeuvre définitive, il y a aussi la constitution d'une troupe quand même. C'est quelque chose qui semble important dans ces rencontres des conservatoires. Et beaucoup sont toujours là. Oui, c'est plutôt la troupe qui m'a constitué. Parce que quand j'étais jeune metteur en scène et donc jeune acteur aussi, je n'avais pas une grande culture théâtrale. D'abord, j'arrivais de province. J'étais profondément, je suis profondément un provincial. Je reste un provincial. Et par rapport à Philippe Girard, qui avait déjà joué avec vitesse, ou Michel Faux, qui avait une culture encyclopédique du théâtre public, du théâtre privé, du théâtre d'avant-guerre, et surtout, qui avait une vision de l'acteur incroyable, ou d'autres, ou Bruno Sermon, qui a été un peu mon maître à penser. Mon vrai maître à penser, c'est Bruno Sermon, un autre génie sans oeuvre. C'est pour ça que je vous dis que je préfère les génies sans oeuvre. On ne s'en lasse pas. Quand je les ai rencontrés dans presque mon premier spectacle, en fait, eux avaient une idée de ce que devait être l'acteur en scène. Et donc, j'ai compris que le metteur en scène ne pouvait pas être, dans mon cas, celui qui sait et qui apprend aux acteurs. C'était exactement l'inverse. Il fallait que j'écoute leurs paroles et que j'arrive à leur donner le cadre pour qu'ils expérimentent leur idée de l'acteur. Et leur idée de l'acteur tranchait profondément, d'ailleurs, elle était, pour ces trois-là, en tout cas, il y avait aussi Irina Dade, Elisabeth Mazève, c'est vrai, une troupe qui s'est constituée très vite. Il y avait une idée de l'acteur qui tranchait fondamentalement avec l'idée qu'on en a au cinéma et globalement au théâtre. C'était une esthétique, l'idée même qu'il y avait une esthétique de l'acteur, que chaque metteur en scène et que même que chaque acteur pouvait apporter une nouvelle manière, une manière personnelle de représenter l'humain. Cette idée m'a passionné. Du coup, quand j'ai vu Michel Faux, je me suis dit, mais ce que fait Michel sur scène, ce qu'il dit de l'humanité quand il entre en scène, c'est aussi important que ce que dit Dante ou ce que dit Shakespeare, parce que c'est unique, ça lui appartient en propre. Sa façon, sa pensée de l'humain, sa vision de ce qu'est l'humanité, lui, il n'en fera pas des grands livres, il en fera ce qu'il est en scène. Et donc, moi, en tant que poète, d'abord en tant que poète et ensuite en tant que metteur en scène, j'ai un peu de mépris pour les metteurs en scène, je dois être au service de ça. C'est eux qui m'ont appris cette esthétique dont on a dit à l'envie que c'était une esthétique de l'excès, du mélange des genres, du lyrisme, etc. Mais j'aimais beaucoup l'opéra, mais malgré tout, c'est eux qui m'ont montré ce que ça pouvait être de briser le songe psychodramatique, psychologique de la représentation pour aller vers un état d'incandescence où la parole du poète est créée, est véritablement démurge. D'aller vers cette parole qu'on peut appeler performative, cette parole qui crée les mondes. Je ne l'ai pas lue dans les livres, je l'ai compris par le jeu de Michel, de Philippe, de Bruno et de plein d'autres. Et ça a changé aussi mon écriture. C'est-à-dire que quand j'ai vu à quel état d'eux-mêmes ils arrivaient à atteindre et combien cet état devenait lumineux pouvait éclairer le destin des spectateurs, alors je me suis dit qu'il fallait que j'écrive des textes pour servir cet état d'apesanteur, de folie admise, de don de soi, d'exaltation brutale. Il fallait que je serve tout ça dans des textes. C'est eux qui ont agrandi mon écriture. Moi je pense, toute comparaison gardée, je pense que l'écriture de Shakespeare ou l'écriture des Schill et peut-être aussi l'écriture de Claudel a été agrandie parce qu'il y a eu des acteurs qui pouvaient le faire. Comme Mozart et comme Wagner. Il y a eu un moment des chanteurs qui leur ont montré que ce que moi, ce que nous pensions de notre propre art était trop petit. Et qu'il fallait mettre l'ambition théâtrale à un endroit si haut que le public ne comprendrait plus rien. Et alors ce qui a été très bien, c'est qu'il y a eu toutes sortes de malentendus qui nous ont donné des succès. Dont ces acteurs géniaux. Bien sûr. Parce que les gens viennent pour applaudir Michel Faux, pas mes textes, évidemment. Est-ce que dans le processus de création d'une oeuvre, d'une pièce par exemple, est-ce que, qu'est-ce qui est de la part collective, ce que tu viens presque un petit peu d'expliquer comme ça ? Et comment est-ce que ça se matérialise ? Est-ce que c'est l'auteur qui est à sa table tout seul ? Ou alors est-ce qu'il y a une sorte d'aller-retour, de texte circule ? Comment est-ce que s'écrit une pièce d'Olivier Pie ? Alors, comme tu le disais, seul et à la table est le texte qui est joué et le texte que j'ai proposé aux acteurs à 95 %, en général avec quelques coupes. Ça me fait toujours rire quand on me dit c'est très long et que j'ai coupé au moins une heure et demie. Donc en général, je fais des coupes parce que c'est vrai que je m'écoute écrire et que j'écris au poids des fois, au poids. Ça m'était très très drôle dans l'Apocalypse Joyeuse parce que je m'étais amusé à faire une lecture à vue, ce qu'on appelle à vue, c'est-à-dire que les acteurs ne savent pas quel rôle ils vont jouer et ils n'ont pas lu la pièce. Et la pièce finie faisait 11 heures mais la pièce à lire, elle faisait 15 heures. Donc je leur ai apporté des manuscrits, ça faisait des grosses piles comme ça et on s'est enfermés presque deux jours et ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient jouer. Alors dès qu'ils mouraient, ils ne savaient pas qu'ils allaient ressusciter dans trois scènes, ils faisaient la gueule. Ou alors je les voyais regarder comme ça les pages suivantes pour voir si le rôle était à la mesure de ce qu'ils espéraient. C'était très amusant mais c'est le processus le plus classique qui soit. Mais il y a une chose moins facile à raconter, c'est en quoi l'écriture d'une pièce est pour moi toujours le reflet de mon aventure spirituelle, intérieure, et surtout irrésolue. Je n'écrirais pas du théâtre si j'étais inconverti, je n'écrirais pas du théâtre si j'avais tout à fait perdu la foi, j'écris du théâtre à tous les points dialectiques, à tous les combats spirituels qui sont en moi. Il faut qu'il y ait ce combat, qu'il y ait cette chose irrésolue, inachevée, souffrante même, pour que j'ai envie d'écrire du théâtre et que je continue ce débat entre moi et moi qui n'intéresse que moi, que je le continue à un autre niveau. ça, c'est très fondamental. Et l'écriture théâtrale, alors, me met à l'endroit d'un très très grand danger, c'est-à-dire d'un véritable danger spirituel. Je peux y éprouver mes vérités au risque de les perdre, au risque de ne plus rien comprendre à mon destin. C'est en tout cas, c'est ce geste-là que je fais, je crois, quand j'écris. C'est ça qui me motive, c'est que le combat soit plus violent encore. Au fond, le seul moment où je ne m'ennuie pas vraiment dans ma vie, c'est quand je m'enferme sur mon île à Oessant, tout seul, et où il y a ce combat épouvantable de l'écriture théâtrale. Voilà. C'est pour ça aussi que j'écris des comédies, parce que souvent, c'est ce que je fais le mieux, les comédies. C'est ce que je fais le mieux, les comédies. C'est là que mes idées sont plus profondes, c'est quand il y a une scène comique. Je suis vraiment sublime dans les comédies, et quelquefois, un peu comique quand je veux être sublime. Et dans le registre plus tragique, comment est-ce que tu définirais ton... Tragique, ça, je n'ai jamais fait. Ce n'est pas vraiment tragique, mais... Non, moi, je fais au mieux du drame bourgeois. Voilà. Parce que tragique, il faut le talent pour ça. Moi, je n'ai pas la vie qui convient. J'ai une vie de petit bourgeois provincial. Au moins, le tragique, je n'ai pas rencontré. Et puis, je n'ai jamais été désespéré, en plus. Alors, comment voulez-vous que j'écrive des tragédies ? Non, je ne suis même pas sûr que jamais personne n'ait écrit des tragédies. Et Schill n'a jamais écrit de tragédie, en tout cas. Donc, je me suis efforcé d'écrire, là, ces dernières années, des drames bourgeois qui n'ont pas eu qui m'ont attiré beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Ça a énervé tout le monde. Surtout le dernier, les enfants de Saturne. Qu'est-ce que ça a énervé tout le monde ? Et puis, il y avait des gens qui s'évanouissaient. C'est très marrant. C'est la première fois que je vois ça. On a eu neuf évanouissements sur quand même, je crois, moins de 20 représentations. Ça fait presque un soir sur deux, il y avait quelqu'un qui s'évanouissait. Alors, en plus, c'était embêtant parce qu'il fallait qu'il passe par le plateau pour sortir. Donc, il y avait des brancards. Et moi, j'étais dans le haut, j'avais un petit rôle et un soir sur deux, je voyais un type qui sortait et il s'évanouissait toujours au même moment. Alors, pendant un moment, avant de penser que c'était le génie de mon verbe qui les faisait tourner de l'œil, j'ai pensé que c'était quand même la climatisation. Il y avait un problème. Donc, on a appelé les services de l'Odéo. En fait, non, c'était très bien climatisé. On a vraiment cherché, mais au fond, je suis force. C'est une hypothèse, mais c'est la plus probable. C'est quand même, il y avait une scène. Alors, à quelle scène ? Je crois que ça tenait à Philippe Girard. C'est une scène un peu obscène, très obscène. Dans Les Enfants de Saturne, il y a un père qui est amoureux de son fils, qui est amoureux physiquement de son fils et qui travestit un jeune homme pour qu'il ressemble à son fils, pour pouvoir faire l'amour avec son fils, mais de manière théâtralisée. Et puis, le fils les surprend. Donc, il voit son père le violent. Et là, le père n'a pas d'autre, comment dire, d'autre solution psychique que de maudire son fils et de souhaiter sa mort. Et Philippe, dans ce moment-là, je crois que s'il y a une scène tragique que j'ai pu écrire, c'est ça. Philippe et Mathieu Desertines qui a joué Roméo, là, à l'Odéon, atteignaient un niveau de folie que moi-même, en répétition, j'étais un peu effrayé. D'abord, j'ai très, très peu répété la scène et puis, chaque fois qu'il l'avait répété, j'allais les voir calmement en leur disant tout va bien, vous êtes bien retrouvés vous-même, etc. Je crois que c'est un moment dans les répétitions où j'ai eu le plus peur dans ma vie parce que je les voyais tous les deux emportés par cette scène d'un rapport dans lequel l'amour du père pour le fils et du fils pour le père était définitivement détruit. Pour moi, tout mon théâtre est né de ce point aveugle et c'est là que les gens s'évanouissaient et il y a un monsieur très gentil, je le remercie d'ailleurs, qui a beaucoup vomi et qui s'est évanoui après et qui nous a écrit une grande lettre pour s'excuser d'avoir troublé la représentation et pour dire qu'il semblait que c'était le texte quand même, la scène et le texte qui l'avait poussé à cette perte de conscience et qui est revenu quelques semaines plus tard pour confirmer ça. Enfin, il ne s'est pas évanoui une deuxième fois mais il a bien confirmé que c'était la violence. Je ne sais pas ce qui s'est passé là pour moi mais je sais que mon écriture vient de toutes les façons de ce rapport entre le fils et le père. de ce rapport entre le fils et le père qui veut être absolu qui veut être total qui veut être l'amour au-dessus de toutes les formes d'amour et j'ai écrit le plus grand cauchemar que je pouvais imaginer à savoir que cet amour du père soit érotisé et donc et c'est un cauchemar que j'ai inventé l'inceste a été très très présent dans mes oeuvres aussi je m'en suis rendu compte en l'écrivant d'ailleurs que j'avais choisi les contes de Grimm qui avaient à voir avec l'inceste alors que je n'en avais pas eu conscience et alors là là j'ai eu l'impression que j'atteignais mes limites et que tout ce qui me restait à faire maintenant c'était des petites pièces légères des petites pièces légères et des comédies une autre dimension qui est importante il me semble c'est aussi l'aspect de fable de conte un petit peu de tes de tes textes ah oui surtout à une époque où on a le droit de faire que du théâtre post-dramatique expression très mal comprise évidemment tu en sais quelque chose puisque ce que Brecht je crois disait dans le post-dramatique c'était pas le a dramatique c'était d'en finir avec le théâtre bourgeois moi aussi particulièrement quand je fais des drames bourgeois c'est pour en finir avec le théâtre bourgeois qu'on pleine qui veut mais c'est compliqué mais c'est ça parce que je déteste le théâtre bourgeois parce que c'est chiant mais en général les pièces chiantes font des grands succès j'ai remarqué les films chiants aussi c'est marrant comme les gens s'emmerder surtout les gens chics et surtout les gens de gauche aussi les gens chics de gauche ils adorent s'emmerder et moi comme je suis un provincial pas marxiste quand je m'emmerde je m'emmerde vraiment donc le drame bourgeois ça m'emmerde les complexités psychologiques de ces dames qui veulent quitter leur mari de ces maris qui veulent quitter leur dame ça m'ennuie terriblement les pièces d'Ibsen la mouette de Tchékov et j'ai toujours écrit contre ce théâtre psychologique pour autant je ne voulais pas renoncer au récit parce que je voulais atteindre au mythe évidemment et puis parce que je crois que c'est de la blague pour Jean Chic la suppression du personnage du récit etc tout ça c'est une blague c'est le catéchisme de la modernité mais c'est pas la vraie la vraie 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 modernité vous savez vous connaissez sans aucun doute l'anecdote je vous la raconte parce que c'est pour parler de moi évidemment de Claudel qui sur la fin de sa vie donc dans son château dans son château le 19ème taillait ses rosiers comme ça et puis sa femme le voit ah quelle belle image le poète en train de tailler ses rosiers c'est beau c'est parfait et puis d'un seul coup elle voit Paul jeter son sécateur et revenir avec la fumée qui sort des oreilles tout rouge dans un état de passion mauvaise tu la connais tu connais la chute non non et alors elle lui dit mais enfin Paul vous semblez tout énervé alors que vous étiez là calmement en train de tailler vos rosiers et vous rentrez soudainement après avoir jeté votre sécateur tout rouge et il répond je viens de penser au surréaliste 30 ans après la plaie n'était pas refermée ça c'est ça il a fallu du courage un peu quelques fois pour penser que ne pas renoncer au récit au personnage au mythe peut-être un peu aussi à la psychologie mais surtout ne pas renoncer au récit ne pas renoncer au lyrisme ne pas renoncer à la présence de la langue à la puissance de la formulation ne pas renoncer à ce que les personnages formules de la formulable ne pas renoncer à ça je pense qu'il a fallu un certain courage enfin moi c'était pas du courage c'était que j'étais vraiment bon qu'à ça j'aurais bien aimé écrire des pièces modernes mais je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas c'était assez étrange dans mon temps je suis encore vivant cette idée qu'il fallait détruire pourquoi pas pourquoi pas cette idée qu'il fallait détruire en 1960 à une époque où tout était si bien construit mais à mon époque détruire disent-ils je ne pouvais pas m'y résoudre je crois que je n'en étais pas capable parce que j'avais l'impression que le monde était détruit que tout ce qui faisait la jouissance d'être au monde était en train de disparaître et notamment cette chose si pour moi si vitale si substantielle si peu culturelle qu'on appelle le poème je m'en moque d'être branché d'être à la mode d'être chic d'avoir une double page dans Libération je m'en contre-moque moi je veux continuer à lire Claudel et à lire Charles Croix et à lire et à lire Saint-Jean-Pers ça c'était très ringard de lire Saint-Jean-Pers parce que parce que c'est pas un geste culturel parce que ma vie est là parce que ce sont les seuls qui m'ont aidé à vivre c'est eux qui m'ont appris à vivre allez ils s'exaltent un peu ils s'exaltent un moment qui semble important dans ce qu'on essaye de décrire là que tu décris le processus de création du neuf c'est ce ce moment où on partage justement le texte écrit avec les les acteurs avec les techniciens avec le décorateur le costumier enfin l'éclairagiste c'est ce moment des répétitions et il semble que c'est quelque chose qui est pas seulement pour toi évidemment très important dans ce processus de création théâtrale mais comment est-ce que toi personnellement tu le vis notamment pour des spectacles comme on parlait de la servante qui durait 24 heures au festival d'Avignon 95 par exemple on a l'impression que là une sorte de creuset où se forme une communauté vraiment où se partagent beaucoup de choses on y a cru jusqu'à la mystique pour la servante la servante c'est un spectacle une pièce qui dure 24 heures elle ne dure pas 23 heures ni 25 elle dure 24 heures parce que le but est de la jouer en boucle la dernière phrase est aussi la première et donc au bout de 24 heures on recommence on change les spectateurs qui sont restés 24 heures qui ont dormi mangé entre autres et on en prend des nouveaux et on continue donc on a joué au festival d'Avignon pendant une semaine avec 30 acteurs à peu près tous de la même génération quelques aînés oui là on a cru qu'on a moi j'ai cru naïvement comme un croisé que le théâtre allait apporter dans mon siècle une véritable révolution spirituelle qu'il y allait à partir de cet événement qui avait eu lieu qui avait été possible que le public nous avait permis parce que c'est le public qui a fait la servante pas les critiques qui ont été très mauvaises pas les gens du théâtre le milieu du théâtre qui n'en voulait pas mais le public le public qui a tenu 24 heures et puis qui à la fin était debout et puis qui a été bouleversé par ça et puis nous on était 30 et tout le monde aimait tout le monde c'est un état de grâce politique on s'est dit si c'est possible de créer ça alors 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 on va aller très loin on va on était dans un état de folie mystique avec les spectateurs avec des spectateurs qui ont été aussi importants que les acteurs parce qu'ils revenaient à toutes les représentations je crois que ce que disait la servante comme d'ailleurs l'objet qui l'a représenté c'était qu'il y avait encore une lumière cette lumière c'était pas forcément la lumière de la foi mais c'était la lumière de la vie intérieure la lumière du théâtre aussi oui la lumière du théâtre mais un théâtre qui dirait la vie intérieure qui dirait que ce que nous vivons peut être exaltant pour notre génération dont on avait dit que tout était fini que tout était clos qu'il n'y avait plus d'idéologie politique qu'il n'y avait plus qu'un accès à la foi que toutes les religions étaient uniquement des intégrismes pernicieux que même la révolution sexuelle avait été récupérée alors nous on était une génération qui avait envie de dire dites ce que vous voulez nous là on est 30 et pendant une semaine on va essayer de croire encore à notre aventure spirituelle ça je crois pour une certaine génération ça a été très 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 important puis pour revenir à ce que tu disais ce moment où où les acteurs découvrent la pièce mon père m'a raconté une blague il y a trois jours que je trouve pas mal parce qu'il est un peu pêcheur il fait il aime bien pêcher et il me dit tu sais quand tu avec un bateau avec un bateau tu la connais ? non encore une que je connais pas avec un bateau il y a deux jours heureux c'est le jour où tu l'achètes et le jour où tu le vends alors avec le théâtre c'est un peu pareil sauf qu'il n'y a qu'un seul jour heureux il n'y a pas le jour de la première j'ai toujours eu envie de me suicider vraiment les moments où j'ai le plus pensé sérieusement à me foutre à la scène c'est mes soirs de première pour les pièces que j'ai écrites pas pour l'opéra l'opéra je suis toujours très content très fier de moi je trouve que ce que j'ai fait est magnifique pour ce qui est de mes propres pièces c'est à dire ce qui touche réellement à mon destin au sens de ma présence sur terre alors là je suis toujours une catastrophe mais il y a cette première lecture ce premier jour avec les acteurs ça c'est toujours un moment extraordinaire surtout que la plupart du temps j'ai écrit en rêvant leur voix donc c'est fait un peu sur mesure il y a quelque chose de leur pulsion que j'ai essayé de mettre dans le texte ça c'est toujours un moment de joie intense donc le moment où on achète le bateau ça c'est très très joyeux le moment où on le vend au théâtre c'est pas heureux c'est pas heureux et puis moi je ne peux pas rester revoir les spectacles il faut que je m'enfuis très très loin que je fasse autre chose tout à l'heure tu as dit que tu n'aimais pas trop les metteurs en scène qu'est-ce que ça veut dire ? c'est les femmes de ménage du sens non les femmes de ménage sont plus sympathiques finalement elles ne sont pas prétentieuses au moins j'aime pas trop les metteurs en scène j'aime pas l'idée que l'occident maintenant c'est un grand processus exégétique et que quand il y aurait une parole vive ce serait obscène pour moi c'était ça les metteurs en scène re-re-relire la mouette de Tchékov les metteurs en scène m'ennuient on n'invente rien au théâtre quand je fais un spectacle avec de la pluie il y a toujours un monsieur ou une dame qui vient me dire la pluie ça a déjà été fait quand je fais un spectacle avec du bois il y a toujours quelqu'un qui me dit oh le bois ça a déjà été fait quand je fais un spectacle avec une tournette on me dit une tournette excusez-moi mais Engel faisait déjà ça dans les années 80 je fais un rideau qui monte du sol il y a quelqu'un qui me dit oh Chérol a fait en 78 quelle naïveté évidemment au théâtre tout a déjà été fait à part cette chose là un poème nouveau qu'on n'a jamais entendu quelle prétention ont les metteurs en scène de croire qu'ils vont donner une nouvelle lecture de Shakespeare j'aime pas ce terme de parti pris alors quel est votre parti pris être de parti pris c'est la chose la plus dégueulasse qu'il soit que le spectacle et que le spectateur ait une vision de l'oeuvre alors ça c'est ça c'est formidable même moi moi non moi je veux pas être un exégète non les metteurs en scène c'est des animateurs culturels dans le pire des cas dans le dans le meilleur des cas c'est des profs de français non j'aime mieux les profs de français j'aime mieux les animateurs culturels j'aime pas les metteurs en scène mais tu t'es quand même confronté à jouer des textes qui ne sont pas de toi bah je les aime pas mais il en faut il vaut mieux qu'ils soient bons et puis ça comment par exemple dans Roméo et Juliette tu n'es pas un metteur en scène mais je suis un metteur en scène j'ai pas dit que j'étais pas un metteur en scène quand je fais de l'opéra je suis un metteur en scène j'ai dit que je n'avais pas d'admiration pour le métier que je faisais à ce moment là tandis que quand je suis tout seul ahouissant et qu'il faut que j'écrive une comédie qui fasse rire les honnêtes gens je me dis à la fin de la journée quand j'ai réussi à écrire ma scène mon garçon tu es un héros et c'est vrai mais quand je me dis que j'ai bien monté une scène de Shakespeare bien faite qu'on voit quand même le génie des acteurs je me dis les héros c'est eux c'est eux qui sont sur le metteur en scène c'est quelqu'un de frustré qui passe son temps à faire jouir les autres et lui à rester en deçà de la jouissance c'est pour ça qu'ils sont tous aussi méchants au fond parce qu'ils jouissent pas c'est vrai alors bon je les aide à jouir c'est honorable je suis au service des Villars non plus n'aimait pas le mot de metteur en scène le régisseur le régisseur très bien très bien moi j'ai fait Romeo et Juliette parce que je crois que Camille Cobie et Mathieu Dessertine sont deux génies de l'art dramatique et que depuis 30 ans j'exagère 25 ans ça j'exagère pas que je patauge dans le métier j'en ai jamais vu des comme ça j'ai jamais vu un jeune premier comme Mathieu j'ai jamais vu une jeune première de tragédie car c'est une jeune première de tragédie j'aime beaucoup les emplois que Camille donc je me suis dit eux qu'est-ce que je fais avec eux parce que ce qu'il faut qu'ils jouent c'est Roméo et Juliette allez d'accord on y va on s'y met comme un jour je ferai le droit à lire pour Michel voilà c'est le cas aussi pour Miriam Smeyer pour Philippe Girard pour tous les acteurs que j'ai aimés c'est surtout pour les voir eux et puis la traduction de Shakespeare ça ça m'a intéressé parce que je crois comme vitesse qu'il faut refaire les traductions tous les dix ans que c'est un avantage que c'est une force qu'on donne une force en fait avec le fait qu'on retraduit qu'on n'a pas en France pour ce qui est de Shakespeare de traduction comment dire traduction historique canonique canonique je crois que les allemands ont schlegel donc on n'a pas ça celle de Hugo fils est quand même très démodée et donc et je crois que c'est ça qui fait que Shakespeare est si brillant chez nous chaque année on réinvente Hamlet on réinvente Roméo etc. parce qu'il y a de nouvelles traductions donc ça j'ai adoré faire ça et après tant qu'à faire une mise en scène autant faire une bonne mise en scène novatrice je n'ai jamais vu la moindre mise en scène novatrice de ma vie si une mise en scène est digne de ce nom elle ne peut pas être novatrice il n'existe pas un texte un texte inouï pas novateur être novateur c'est dégueulasse d'être novateur quoi je veux dire c'est pour faire c'est pour faire du design c'est pour vendre des des soupières avec des nouvelles formes mais c'est pour vendre des brosses à dents qu'on est novateur quand on est au service des poètes on n'est pas novateur et puis quand on est au service du poème alors on essaye de faire quelque chose d'inouï pas quelque chose de novateur on va aborder un autre aspect de la création chez toi qui est je crois le côté on pourrait appeler ça directeur de théâtre c'est quelque chose qui me semble important et pour introduire c'est un peu une petite surprise j'ai organisé une lecture donc je vais demander à deux acteurs c'est une vraie surprise c'est pas une surprise comme à la télé je suis terrifié entre le directeur moi-même si nous avons choisi d'armorier notre saison de feu d'artifice c'est pour affirmer que nous concevons le théâtre comme une fête populaire en ces temps où la politique culturelle n'a plus de légitimité que le festif cela peut sembler une grande banalité pourtant une fête de théâtre est avant tout une fête de la pensée et une fête de la pensée est nécessairement une fête de l'espoir c'est pourquoi le ciel sombre des nuits nuit des idéologies nuit des politiques nuit de la métaphysique ce ciel sombre n'est peut-être là que pour permettre ces feux qu'on dit d'artifice mais aussi souvent utilisé pour parler de théâtre car le théâtre est pyrotechnie en cela qu'il ne se contente pas d'un constat il illumine il éclaire mais pour un temps seulement sans s'abandonner aux architectures de la raison aux lumières du progrès l'histoire n'avance pas par la force des idées et heureusement la raison ne gouverne pas le monde l'histoire et le monde ont besoin de nous parce que ce sont les mythes qui travaillent nos vies les mythes sont à l'oeuvre ainsi que des êtres vivants et cette révélation des mythes cette vérité qui vient dans un récit est plus précieuse que les idéologies cette présence dans le temps cette manière d'unité retrouvée c'est l'expérience même du théâtre le théâtre est aujourd'hui le lieu d'une conscience de la source d'une passion de l'être d'un refus des dictacs de la virtualité il n'est pas marchand parce que la marchandise est toujours une image et l'image presque toujours une marchandise et le théâtre est le contraire d'une image il est présence car ce n'est pas le mot qui s'oppose à l'image c'est la présence réelle qui est l'origine et l'étranger de l'image dans les outils de l'homme pour représenter l'homme la pure présence est minoritaire depuis que l'image s'est donné une temporalité à nous de ressentir l'ivresse d'être minoritaire de plus en plus minoritaire au regard des logiques quantitatives c'est parce qu'il est dans le temps nécessairement contemporain nécessairement aujourd'hui là pour des êtres là c'est parce qu'il est le plus présent que le théâtre est le plus en décalage avec notre époque le siècle est virtuel le siècle est vitesse communication actualité réification le théâtre est attente rencontre communion le théâtre n'est pas un média parce qu'il n'a pas de message il n'a pas d'autre message que lui-même c'est parce qu'il vient dans le temps que le théâtre n'est pas de notre temps notre temps qui est patrimoine plus que culture mode plus que création commentaire plus que littérature image plus que promesse spéculation plus que désir vrai sondage plus que désir entre ma crémière qui me coupe la parole je vous ai laissé un quart des poisses à l'accueil excusez-moi le théâtre c'est bien mais c'est pour une élite nous aimerions que l'élite fréquente plus souvent nos théâtres faudra que je vous apporte du minster le théâtre c'est élitaire quand même élitaire non minoritaire le monde est ivre de majoritaires audimat sondage et loi du marché ne sont pas les arguments de notre légitimité et d'ailleurs demande-t-on à la musique si elle est légitime nous resterons minoritaires et cette minorité n'est pas une élite je vous donnerai du marouaï mais là il n'était pas encore bien fait comme vous l'aimez le théâtre c'est élitiste encore moins mais il n'est pas pour tous parce que tous n'ont pas le désir de théâtre vouloir que tous désirent l'art et l'esprit c'est commander à la terre entière de marcher sur les mains quant à l'élite elle est parfois plus inculte plus insouciante plus fermée à l'art et à la pensée que ceux qu'elle désigne comme la masse une communauté d'esprit la plus large possible nous ne devons favoriser que cela sans illusion mais sans désespoir ni élitaire ni élitiste bon mais quand même tout le monde n'est pas fait pour ça il y a des gens qui n'aiment pas Mozart qu'est-ce que nous y pouvons nous pouvons leur faire écouter Mozart par les plus grands interprètes rendre accessible le théâtre où l'on joue Mozart symboliquement et financièrement c'est tout ce que nous pouvons le théâtre populaire n'est pas autre chose mais sitôt que cette idée pourtant simple est formulée on vous accuse de toutes les démagogies pourtant le théâtre populaire n'enferme pas le théâtre dans un quelconque devoir de culture ou de mémoire dans une obligation civique il se contente de rappeler à ceux qui ont besoin de cette question et de cette inquiétude qu'il est ouvert et qui sait si nos salles ne représentent pas la société mieux que les sondages est-ce que c'est vraiment utile qu'il y ait toujours des gens à poil dans les mises en scène modernes ce n'est pas utile rien n'est utile en art l'art est une catastrophe vécue comme une joie je veux dire qu'un jour on découvre que l'on est rien et aussi vaste que l'océan est plein de vents contraires et de monstres lumineux alors on cherche celui qui a vécu cette expérience et qui maladroitement appelle cet état d'exil et d'éblouissement l'art même habillés nous sommes nus je ne vois pas le rôle civique de ce déballage génital le théâtre ne s'adresse pas aux citoyens mais aux mortels c'est morbide c'est la fête pour la fête sur une fausse plage qui est morbide quand on a travaillé toute la journée on a besoin de se détendre on voit bien que vous ne travaillez pas quand on a travaillé toute la journée on a besoin de cette forêt inutile de ce ciel inqualifiable de cette erreur nourrissante on a besoin de l'ombre du sens de la fraîcheur des mythes de la saveur des énigmes le théâtre sert à donner du sens à ma journée c'est pas le théâtre qui va me pasteuriser mes Saint-Marcelin hélas non le théâtre nous apprend à vivre dans l'absence de sens et parfois dans cette joie du poème il est comme un sens mais au-delà de tout sens j'ai rien compris c'est de la chèvre ou de la vache je vous dis que le théâtre se moque des identités il n'est pas ceci ou cela il est la totalité retrouvée je préfère regarder des choses intéressantes et pas pornographiques sur ma chaîne culturelle il y a de beaux reportages sur les trésors de l'Autriche ce n'est pas le cinéma mais la télévision qui a mis le théâtre en minorité la perte du collectif la disparition du politique le malentendu religieux l'éloignement des mythes fondateurs la mort de la métaphysique le doute dans la littérature la culpabilité de l'Occident tout a concouru à ce que le théâtre perde son rôle imprécateur il ne sert plus il n'est plus servile il est libre il sert d'autres dieux l'espoir la question la joie j'ai écrit une petite pièce c'est un dialogue entre une patte cuite et une patte crue sur les nouvelles réglementations européennes elle lui remet un manuscrit merci je le lirai avec plaisir elle sort l'Europe nous concerne parce que seul l'universel nous concerne ce n'est pas le marché européen c'est l'universalisme qui est notre drapeau le théâtre n'est plus un théâtre d'élite comme l'était le théâtre bourgeois il n'est pas non plus un art de masse il ne va pas de la collectivité à l'individu mais de l'individuel au collectif il fait le trajet inverse de la télévision chaque homme découvre qu'il est peuple cela ne va pas sans un peu d'angoisse ni conformiste ni révolutionnaire il est approbation acceptation assentiment le théâtre de la parole c'est le théâtre qui se moque des idées et des identités qui n'est que l'expérience plus avant du simple qui retrouve la vaste foule dans l'anecdote de chacun c'est pourquoi il ne s'adresse pas aux foules et refuse autant l'avant-garde narcissique que la démagogie des bien-nés entre un critique d'art qui me coupe la parole je suis d'accord avec vous mais je suis pour la subversion à tout craint tant qu'il y aura une crémière pour être choqué le théâtre sera sauvé l'importance n'est pas le poème en soi mais le scandale que la salle sorte en hurlant un spectacle hué est forcément un chef-d'oeuvre acte 1 du cul acte 2 du sang acte 3 de la culpabilité c'est ça le théâtre vraiment moderne qu'une gauche vraiment de gauche attend à propos j'espère que vous allez repeindre tout l'heure de l'Odéon en noir pour célébrer le deuil des utopies marxistes je vais célébrer ce qui vient et que je ne connais pas et pour cela il me faudra plus d'or encore que les monuments historiques ne pourront fournir ça va coûter cher je suis pour un théâtre pauvre pauvre ne veut pas dire miséreux je chercherai l'or qui entre les hommes de bonne volonté est monnaie courante l'or qui gît dans les poèmes l'or du verbe qui tombe dans le silence recueilli de la salle l'or incendiaire qui pleure sous la cendre le retour de l'inspiration l'or du possible qui est une mine sans fin l'or des matins des commencements des recommencements l'or des grands projets l'or qui alourdit les paupières dans la douceur de l'oeuvre accomplie je ferai orpaillage dans les poèmes d'hier et orpaillage dans les poèmes d'aujourd'hui je fouillerai les gisements de l'Europe avec une soif de poèmes inextinguibles mais ce n'est pas de l'avant-garde ce n'est pas du théâtre révolutionnaire non c'est du théâtre populaire mais vous allez nous débarrasser de ce vieux théâtre bavard de ces acteurs qui surjouent de ces textes trop lyriques de ces émotions obscènes mettre le théâtre au niveau de l'art contemporain le théâtre n'est pas de l'art il est du théâtre l'art contemporain peut s'il veut se hisser à la hauteur du théâtre mais accepterait-il d'échapper au marché de l'art c'est la question réactionnaire ringard bourgeois passéiste provincial poujadiste collabos vendeur de soupe esclavagiste catholique je suis catholique oui mais ici sur la scène seulement dans le sens étymologique d'universel nous aurons comme prosélytisme le théâtre et le théâtre seul pour le reste nous serons ici païens laïcs et assoiffés de sacrés j'espère qu'il y aura quand même un peu de provocation sinon j'irai plutôt zappé sur ma chaîne érotique il y aura la provocation du verbe la seule qui ne fasse pas le catéchisme de la subversion j'ai écrit un manifeste théâtral il s'agit d'une définition du théâtre non théâtre vous voyez c'est du théâtre parce que ce n'est pas du théâtre je le lirai avec grand plaisir le critique d'art sort le théâtre prend acte de la double mort de la métaphysique et de l'histoire conséquemment il n'est plus politique au sens où nous pouvions l'entendre dans l'après-guerre quand il donnait à l'espoir une structure dramatique il n'est plus descendant ni condescendant il est ascendant il va de l'intime à l'infini et non plus de l'idée vers le groupe on pourrait le déplorer mais il faudrait d'abord déplorer l'absence de politique dans le politique même il n'est plus la représentation d'une société en mutation il est la mutation d'une représentation l'énergie même le champ des retrouvailles possibles non pas pour cerner les causes mais pour aborder la cause il n'est plus strictement politique il est ontologique être ontologique est son rôle politique dans une société qui veut le désespoir comme dogme merci merci beaucoup ils ont très bien lu parce que c'est pas facile alors c'est un texte qui s'appelle discours enfin c'est le début d'un texte qui s'appelle discours du nouveau directeur de l'Odéon interrompu par quelques masques et on trouve en tête de ce texte publié chez Actes Sud ce texte a été proclamé et éructé à l'occasion de la rencontre inaugurale du nouveau directeur de l'Odéon moi-même et de l'équipe du théâtre de l'Europe Michel Faux me donnait la réplique jouant tous les rôles la musique était assurée par Sylvie Magand à l'accordéon jouant les meilleures pages de Stéphane Lich arrachées à nos spectacles précédents l'exercice qui se voulait institutionnel s'est donc transformé en un manifeste théâtral il s'agit bien d'un discours viciel mais le directeur décide de s'y présenter comme jouant au directeur cela surtout valait exemple donc c'était le 15 mars 2007 si tu le dis sur la scène de l'Odéon et puis sur la scène de Vertier alors pourquoi se présenter comme ça devant est-ce que c'est nouveau est-ce que c'est je ne sais pas monsieur l'administrateur de l'époque Bruno Amart pour ne pas le nommer m'avait dit il faut que tu rencontres le personnel j'ai dit non moi je ne rencontre pas le personnel je rencontre des gens je ne rencontre pas le personnel déjà l'idée que j'allais dès ma première rencontre poser me poser en patron face à mon personnel et non pas comme chef de troupe comme artiste présent ou comme ou comme comment dire ou comme inspirateur d'une équipe tout ça me déplaisait beaucoup alors j'ai dit très bien mais j'écrirai un texte mais non 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 surtout pas ils vont très mal le prendre etc bon j'ai appris d'ailleurs depuis que c'était vrai certains vont très mal le prix puisque certains veulent à tout prix le rapport entre un patron et un personnel et certainement pas un autre rapport mais en tout cas moi je me de toute façon j'étais plus fidèle à moi même en tentant de formuler mes idées et de manière dialoguée alors j'ai appelé Michel Faux j'ai dit disons que je rencontre le personnel demain donc deux fois presque deux fois 100 personnes est-ce que tu voudrais bien venir me donner la réplique ils étaient morts de rire cela dit il y a Michel qui faisait la crémière et tout ils n'ont pas compris grand chose mais il faut dire c'est compliqué quand même vous vous avez été très très clair moi quand je lis mes propres textes j'ai toujours un peu peur de ma propre parole alors je les rends confus à l'envie pour que les gens n'entendent pas trop ce que j'ai voulu dire parce que j'assume pas toujours je sais que si on me comprend trop ça va mettre les gens en colère alors je préfère qu'il y ait un malentendu comme ça qui nous épargne les uns les autres du coup on dise c'était rigolo puis finalement c'était assez sympa en réalité c'est pas du tout un texte sympa c'est un texte qui était juste après illusion comique donc j'étais possédé par le démon de la théorie et j'avais besoin de dire ces choses là mais quand je le réentends aujourd'hui je ne l'avais pas relu je pense que dans le projet que nous avons fait à l'Odéon on a été très proche on a été à la hauteur finalement de cette imprécation je voudrais que le poète en moi fixe l'horizon de ce travail de directeur au delà de la carrière c'est quelques jours quand même il y a quelques jours où je me réveille et je me regarde dans la glace et je me dis tu fais une carrière ou tu fais une oeuvre parce que si tu fais une carrière il faut arrêter tout de suite parce que si faire une carrière ça t'empêche de faire une oeuvre il faut arrêter tout de suite mais est-ce que tu seras suffisamment courageux bon alors heureusement on m'a débarqué avant que je avant que je saute du bateau mais c'est peut-être une bonne chose finalement c'est peut-être une bonne chose qui est une c'est vicissitude parce que parce que je ne voudrais pas voilà je ne voudrais pas faire une carrière ce n'était pas mon but quand j'étais adolescent de faire une carrière c'est de mourir jeune d'abord mourir jeune et avoir fait une oeuvre alors l'oeuvre est là mais je l'ai faite mais je ne suis pas mort je n'ai plus du tout envie c'est repousser la mort ah oui oui maintenant j'ai envie d'être centenaire en même temps la mort est très très présente dans tes textes bon il y a eu le spectacle Adagio sur sur le la fin de Mitterrand comme ça c'est et on sent que c'est c'est ouais ouais je me suis identifié à un vieux président socialiste subclaquant c'est bizarre je pense que c'était ça je pense que ce que j'étais ça raconte vraiment ce que j'étais en tant que directeur de l'Odéon j'étais un vieux monsieur subclaquant épuisé par ce travail quotidien d'essayer de faire rentrer du sens dans des logiques institutionnelles c'est crevant je vous assure c'est crevant je sais pas comment on va faire à Avignon mais c'est un peu différent Avignon Avignon c'est une bombe atomique qu'on allume voilà qu'on fait péter une fois par an tandis que là c'est quotidien c'est quotidien les pièges les choses trappent les compromissions je voulais parler de tout ça à ma manière donc je choisis Mitterrand Mitterrand un peu rêvé puis je savais que Mitterrand pour Philippe Gérard c'était c'était un rôle en or donc voilà j'ai imaginé ça ça me permettait aussi de faire un travail qui n'est ni celui de metteur en scène exégète traducteur ni celui vraiment du poète très exposé parce que j'avais fait Les enfants de Saturne je m'en étais pris tellement plein la gueule que je me suis dit l'année prochaine il faut que je leur fasse un truc un peu plus un peu plus un peu plus comestible voilà je me suis dit Mitterrand c'est comestible tout le monde est d'accord tout le monde l'adore etc donc Mitterrand m'a servi de cheval de Troie pour faire passer des choses qui étaient peut-être tout aussi violentes que dans Les enfants de Saturne mais avec suffisamment de paquets cadeaux pour que pour que le message puisse passer est-ce que un directeur de théâtre que ce soit au CDN d'Orléans que tu as dirigé 9 ans à l'Odéon ou plus tard à Avignon mais enfin la figure d'Avignon est quelque chose qui qui te travaille depuis longtemps ah bah oui c'est l'histoire de ma vie est-ce qu'un directeur de théâtre c'est un chaînon de la création certainement disons que dans le cadre d'un centre dramatique pour ma génération c'était vital je sais pas comment vous faire les générations les générations après moi ceux qui ont aujourd'hui 30 ans ou 20 ans je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir parce que pour nous déjà tu rentres dans un CDN où tu crèves alors j'avais 30 ans à peu près quand je suis arrivé à Orléans et tout le monde m'a dit mais tu te rends pas compte la charge de travail ça va t'empêcher de créer on verra ce que je savais c'est que de toutes les façons si je ne rentrais pas dans un centre dramatique je n'aurais jamais les moyens de faire du théâtre parce que il n'y avait plus de politique des compagnies que les scènes nationales nous avaient traités comme des objets en nous prenant et en nous jetant dès qu'on avait un mauvais papier dans le monde donc la seule solution c'était quand même de prendre son destin en main ensuite je voulais pas du tout être directeur de l'Odion je voulais être directeur des festivals d'Avignon pas être directeur pour être directeur mais parce que j'ai commencé à Avignon en 85 j'ai fêté mes 20 ans sur scène Avignon c'est la première fois que je montais sur scène c'était Avignon j'ai découvert le festival d'Avignon et puis j'ai fêté mes 30 ans pendant la servante à Avignon c'est le moment peut-être le plus heureux de ma vie la semaine la plus belle de ma vie et puis j'ai fêté mes 40 ans à Avignon alors j'ai l'impression que mon destin il a été il a été dans le dialogue avec avec cette chose et puis aujourd'hui tout le monde adore le festival d'Avignon mais tu en sais quelque chose il y a une dizaine d'années tout le monde crachait dessus moi j'étais tout seul à dire moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le festival d'Avignon voilà c'est magnifique ouais mais quand même tous ces vanupiers qui défigurent notre bel art dramatique moi je me sens exactement comme eux oui mais quand même ce off qui rend qui rend le in inaudible je dis je trouve pas le in inaudible et puis je trouve pas que le off rende quoi que ce soit d'inaudible il y a le off il y a le in il y a toute cette vie extraordinaire et puis le in profite beaucoup aussi du off c'est des choses qu'il faut dire donc j'ai eu l'amour immodéré pour le festival d'Avignon et à travers le festival d'Avignon pour la décentralisation pour le théâtre public pour Jean Villard pour l'histoire du théâtre public mais toujours par Avignon j'ai découvert le théâtre public par Avignon donc voilà je me suis dit à certains moments oui mon destin mon destin est lié avec cette institution et je suis heureux de 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 lui donner ma folie mon énergie pour continuer l'aventure oui le hasard le hasard a fait que j'ai pas été nommé à Avignon puis que par un effet de de quoi de faux aiguillages politiques je me suis retrouvé à l'Odéon et puis un autre faux aiguillage politique à la sortie de l'Odéon je me retrouve à Avignon tout ça est très très amusant sauf pour nous sauf pour moi et mes collaborateurs mais pour tout le monde vu de l'extérieur c'est une bonne comédie j'espère qu'on fera des belles choses à Avignon parce que parce que c'est le plus grand théâtre du monde c'est le plus grand festival de théâtre du monde la ville la ville est une ville extraordinaire et cette institution est parmi toutes les institutions celle que je vénère le plus donc voilà à propos de de l'Odéon tu disais que tu voulais transformer l'Odéon en une sorte de festival permanent qui est à la fois l'idée du festival Avignon c'est un mois par an même si ça se prépare toute l'année qu'est-ce qui qu'est-ce que ça veut dire un festival permanent ça n'a pas plu à tout le monde et particulièrement pas à certaines personnes à l'Odéon quand j'ai dit ça ce dont j'avais horreur c'était l'idée d'un théâtre qui serait une sorte de grand supermarché de la culture où on viendrait consommer son classique sa pièce contemporaine sa pièce avec Isabelle Huppert et son et voilà son spectacle de grands metteurs en scène internationale et puis voilà c'est tout et puis voilà quoi c'est tout et puis alors quoi moi qu'est-ce que je suis là-dedans qu'est-ce que je fais c'est ça ma vie c'est de programmer 12 spectacles mais j'ai pas besoin moi j'ai pas besoin d'avoir des journées de 12 heures non je voulais que le théâtre soit un lieu soit un lieu où la politique la littérature la musique tout soit là pour témoigner de la vie de l'esprit et que ce soit constant je crois que ce dont je suis le plus fier à l'Odéon c'est le travail qu'on a fait avec mes collaborateurs avec Agnès Troli avec Paul Rondin avec Pierre-Yves Lenoir le travail qu'on a fait en dehors de la programmation c'était bien de faire une belle programmation d'accord c'est très bien de faire une belle programmation mais faire de l'Odéon un lieu de vie où il se passe sans arrêt des événements à la fois qui soient des événements artistiques littéraires politiques ça ça a vraiment fait trembler notre coeur le dernier récital de Darwish avec le drapeau palestinien sur la façade et puis et puis le quai d'Orsay qui appelle en disant qu'ils sont pas très contents ça nous a excité évidemment le conseil révolutionnaire syrien qui choisit l'Odéon pour pour voilà pour proclamer l'avenir de la Syrie ça nous a plu et j'en passe tous ces événements là qu'ils soient politiques artistiques ça fait la vie ça fait la vie d'un lieu je crois que ça a fait pendant 5 ans de l'Odéon une sorte de festival permanent on s'en est pas rendu compte dans les premières années mais quand je suis arrivé à l'Odéon j'ai dit il faut inventer un printemps arabe c'est quand même rigolo ils m'ont piqué ils m'ont piqué mon titre c'était un bon titre il faut dire d'ailleurs quand j'ai dit on va faire un truc avec les arabes ça va s'appeler printemps arabe ils m'ont dit oh printemps arabe c'est pas très bon comme titre mais enfin on l'a fait quoi voilà on l'a fait on a fait on a fait on a fait beaucoup de choses tous azimuts réfléchir sur mai 68 réfléchir sur la guerre d'Algérie comme on va le faire ouvrir des débats qui dans la société étaient des débats tabous le premier syndicat de prostituées dans l'histoire de la prostitution universelle il a été décrété à l'Odéon parce que j'ai vu la manif des prostituées un jour devant le Sénat je suis descendu je leur ai dit venez là c'est mieux vous serez plus au chaud alors elle et ils sont montés et ils ont commencé leur première réunion à l'Odéon tout ça ça m'a plu créer un petit festival petit c'est vrai avec 7, 8, 10 jeunes compagnistes j'aime pas du tout cette formulation compagnie émergente c'est aussi dégueulasse donc on n'a pas trouvé la bonne formulation nouvelle compagnie c'est pas très bien non plus enfin avec des gens qui n'étaient pas si reconnus ça aussi ça nous a plu travailler avec les éditeurs faire venir faire venir des faire venir des grands poètes avec des grandes voix proposer à Trintignant de faire en quelque sorte ces adieux au public à l'Odéon avec des poètes être au service du théâtre oui mais aussi et surtout être au service du verbe je pense que quand même ça a été une belle aventure et que ce qu'on s'était promis de faire dans ce dans ce petit texte là je pense qu'on l'a on l'a pleinement pleinement réalisé il y a eu aussi une dimension qui est présente d'ailleurs dans ce dans ce théâtre dans ce texte là c'est le côté théâtre populaire la référence au TNP à Villard oui mais c'est parce que j'étais postulant pour le festival d'Avignon que j'utilisais tout le temps ça j'étais en campagne parce que j'étais en campagne est-ce qu'à l'Odéon il y a eu une trace matérielle de ça par exemple d'aller chercher des nouveaux publics je pense à notamment la politique vis-à-vis des scolaires qui a été très importante ah oui parce qu'il n'y en avait pas parce que ce qui était très étrange schizophrénique pour moi pour moi et mes collaborateurs vraiment c'est surtout eux qui ont fait la chose moi j'ai fait des interviews eux ils ont fait le boulot c'était qu'on venait avec les idées de la décentralisation c'est-à-dire du théâtre populaire voilà l'idée qu'il fallait à la fois une exigence artistique au plus haut et en même temps faire du du bâtiment théâtre un lieu de vie dans la cité et rencontrer des nouveaux publics toutes ces idées-là n'existaient pas à l'Odéon alors quand j'ai dit bon alors avec quel lycée on va travailler avec quel lycée vous travaillez mais on on travaille pas avec les lycées on n'a pas besoin on est à l'Odéon mais c'est pas une question de besoin c'est vital enfin c'est un devoir non 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 Olivier il faut pas faire ça à l'Odéon parce qu'à l'Odéon on travaille pas avec les lycées parce que ça les gens qui travaillent avec les lycées c'est des gens qui sont pas très bons c'était ça en gros l'idée on va créer des nouveaux abonnements ah mais il n'y a pas besoin pour le public de l'Odéon on va quand même baisser le prix des places pour les étudiants on va chercher à le faire t'embêtes pas avec ça il y a il y a des gens qui s'en occupent là à la compta et c'est eux qui s'occupent de ça c'était sidérant parce que au coeur même de la décentralisation c'est à dire au centre l'idéologie de la décentralisation n'existait pas moi j'ai passé les deux premières années dans un malentendu constant à dire ah on va organiser c'est formidable il y a cette petite salle le salon Roger Blain déjà il s'appelait plus Roger Blain parce qu'on avait on avait zigouillé Roger Blain on va l'appeler de nouveau au salon Roger Blain ah non certainement pas mais pourquoi ah bah parce que Roger Blain ça va devenir un lieu où il va y avoir des gens qui vont venir bah oui non mais faut pas qu'il y ait trop de monde je dis mais par exemple l'Odéon s'est fermé toute la journée il y a un magnifique foyer il est fermé au public on va quand même essayer de l'ouvrir au public ah non 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 ça va être très compliqué ça va être trop compliqué faut pas le faire bref tout le travail tout ce que j'avais appris à faire dans la décentralisation que je considérais comme un devoir et même comme une vocation c'était inexistant à l'Odéon parce qu'il n'y en avait pas besoin mais vous vous rendez pas compte c'est nous qui avons besoin des scolaires c'est nous qui avons besoin d'avoir des salles dans lesquelles il y a des étudiants c'est nous qui avons besoin de faire des lectures de textes contemporains c'est nous qui avons besoin d'avoir des prises de parole de la société civile c'est l'Odéon qui en a besoin voilà mais maintenant je pense que c'est globalement c'est fait il n'y a plus qu'à le défaire peut-être qu'on parle là depuis pas loin d'une heure et quart peut-être que vous avez des questions on ne vous voit pas trop là donc peut-être qu'il faudrait d'abord changer voilà on les voit voilà donc des questions s'il y a des questions oui au milieu bonsoir bonsoir j'aimerais bien que vous parliez un petit peu plus de votre expérience de traduction s'il vous plaît si ça peut être intéressant aussi pour la salle oui c'est merveilleux parce que c'est écrire sans souffrir donc quand vraiment je n'ai pas l'énergie spirituelle pour pouvoir écrire un nouveau poème lyrique je me dis au moins je peux traduire parce qu'alors là c'est le pied intégral je me mets dans ma petite chambre avec mon Shakespeare et je passe deux heures à me demander comment traduire ce vers donc pour moi c'est vraiment c'est ça c'est vraiment la joie le bonheur d'écrire qu'on n'a pas quand on écrit quand on écrit ses propres textes et puis j'ai appris avec Echille et avec Shakespeare j'ai un peu appris je vais continuer je pense avec avec Shakespeare non j'ai tout fait mais avec Shakespeare je vais continuer je ne vais peut-être pas faire toutes les pièces parce que je n'aurai pas assez d'une vie mais je vais continuer c'est c'est être pour moi c'était vraiment il n'y a pas de métier plus heureux que le métier de traducteur heureux heureux le traducteur il y a eu aussi l'expérience sur Echille oui mais c'était différent parce que je n'entends pas le grec donc l'oreste j'avais un mot à mot j'avais les autres traductions je bidouillais avec un texte c'était pas comme avec Shakespeare où mon anglais est devenu suffisamment bon pour que je puisse aller dans le texte original surtout Roméo c'est moins difficile qu'Amelet là vraiment c'est des heures de bonheur c'est ouais vraiment les moments qu'on peut passer avec un amoureux en vacances sur la plage c'est presque aussi bien une autre question bonsoir Olivier ça va bien oui je suis très contente d'être là et ça m'a vraiment intéressée j'ai une question qui va peut-être sembler un peu née mais je suis j'ai fait des gros progrès en allemand je te jure j'ai vraiment fait des gros gros progrès peut-être poser la question en allemand pour vérifier ça c'est vache non je vais Olivier tant mieux tant mieux je voulais te demander par rapport à votre première question qu'est-ce qui a fait le déclic l'inspiration initiale et tu as répondu à ça mais j'avoue que j'ai pas vraiment vraiment compris quand tu étais enfant l'autre dit je veux devenir pompier l'autre est-ce qu'il y a eu un moment vraiment qui t'a vraiment il y a eu un déclic où tu as dit voilà c'est ça et pas autre chose que je vais faire et ma deuxième question c'est par rapport à la scène que tu as dit que tu as vu ce monsieur confronté à la mort est-ce que ça ça a aussi vraiment imprimé quelque chose dans ta tête et qui s'est traduit dans ton oeuvre oui alors je plaisantais parce que la charmante demoiselle qui est là a été mon professeur d'allemand et qu'elle a eu un très 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 mauvais élève donc elle a été par contre absolument évoïe il était vraiment étonnamment parce que pour quelqu'un qui l'a franchement je dis ça franchement je dois le défendre la contre lui-même parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais le temps et d'ailleurs je me demandais la première fois qu'on m'a dit que tu voulais avoir des cours je me suis dit mais où est-ce qu'il va trouver le temps et pour quelqu'un qui n'avait jamais le temps j'étais toujours étonnée comment tu retenais tout ça parce que l'allemand c'est quand même pas tu es bien gentil voilà je t'en prie non c'est vrai non il n'y a pas de scène primitive sur la vocation je dirais que il y a une souffrance originale originelle à laquelle seul l'art pouvait répondre c'est aussi simple que ça pourquoi et comment comment ai-je donné au théâtre à l'art en général plus particulièrement je crois à la littérature à la littérature poétique et au théâtre qu'aux autres arts comment l'ai-je investi de cette puissance miséricordieuse alors que j'étais dans un milieu qui n'était pas très intéressé par l'art et par la culture moi aussi je suis face à ce mystère je me le demande toujours mais je me souviens de ça je me souviens de ça c'est très important je crois que même dans mon travail de directeur ou mes prises de parole politiques ou sur la politique culturelle je me souviens que moi je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu culturel c'était pas un milieu pauvre je ne dirais pas ça mais je viens d'un milieu bourgeois certes mais vraiment très très éloigné de la vie artistique et de la vie culturelle et pourtant l'enfant le petit enfant le pré-adolescent sentait qu'il y avait là quelque chose qui était la seule chose qui pourrait lui permettre de vivre face à une souffrance qui dépassait les bords de tous les destins qu'on pouvait me proposer alors d'où vient cette souffrance je ne sais pas j'ai fait récemment j'ai fait un film qui s'appelle Méditerranée qui est un film sur mes parents et sur la guerre d'Algérie je crois que j'ai hérité d'une souffrance comme ça qui avait à voir avec le politique avec la catastrophe de la perte de ce pays qu'ils avaient aimé de l'opprobre politique aussi de la violence de la guerre etc au fond je suis un enfant de l'après-guerre moi aussi mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas voilà c'est et je crois que je pourrais dire ça aussi quand je me remets à écrire si j'arrive à me remettre à écrire c'est toujours qu'il y a une souffrance que seul le rêve d'une oeuvre d'art qui serait enfin réussie pourrait apaiser mais il faut que je mette plein de conditionnels parce que ça marche jamais tu vois c'est toujours bancal il faut bricoler quand on a fini l'oeuvre on se dit que non c'est pas celle-là qui pourra justifier ta présence au monde alors il faut en faire une autre peut-être la prochaine qui sait il faut continuer après tout Voltaire ne savait pas qu'il serait immortel pour des petits contes qu'il a écrits sur la fin de sa vie lui il pensait que c'était ses oeuvres théâtrales alors moi à 80 ans je vais peut-être écrire des petits contes philosophiques qui vont me rendre immortel qui sait ou pas est-ce que c'est difficile de se remettre à écrire oui c'est difficile est-ce que c'est une remise à écrire parce que tu n'écris pas tout le temps tu écris à certains moments comment ça se passe quand j'ai le temps j'ai eu du mal à le prendre mais heureusement j'ai fait beaucoup de voyages en train alors il y a toujours deux heures et quand vraiment je sens que mes cours d'allemand me dépassionnent j'essaie d'écrire une petite chose et puis une autre se remettre à écrire c'est toujours une chose c'est comme se remettre à aimer on croit qu'on n'y arrivera plus quand on quand l'amour est mort on croit que c'est la dernière et puis voilà et puis comme chaque oeuvre qu'on écrit comme à chaque amoureux c'est le premier c'est le dernier c'est celui qui va résoudre tout oui oui non c'est il faut il faut une force je ne sais pas d'où il vient des autres des autres excuse-moi Olivier je ne veux pas monopoliser je vais tout de suite rendre le micro mais tu as pas tu te rappelles que je suis d'origine iranienne tu as parlé de la Palestine et de la Syrie et je voulais te poser une question très très personnelle parce que est-ce que l'Iran et ce qui s'est passé depuis 30 ans là-bas est-ce que ça t'a quelque part aussi touché et inspiré et est-ce que tu serais d'accord de collaborer avec moi sur quelque chose là-dessus pour le théâtre oui bien évidemment non mais c'est vrai il faut dire qu'ensemble on a travaillé sur des poèmes d'Omar Rayum en allemand c'est assez extraordinaire ce qu'on a fait quand même apprendre l'allemand à partir d'Omar Rayum c'était pas mal dans l'ensemble oui j'ai j'ai eu une passion pour le monde de l'Orient pour le Moyen-Orient plus encore que pour le Maghreb d'ailleurs pour les Arabes pour les Perses pour les Turcs pour tout le monde de l'Orient c'est vrai tout simplement parce que j'ai fait quelques voyages je suis jamais allé en Iran malheureusement mais voilà il faudra que je le fasse un jour mais c'est vrai j'ai eu une réelle passion pour l'Orient pour l'Est et pour l'Orient enfin pour l'Est dans le sens d'Europe de l'Est et pour l'Orient j'ai toujours eu envie de partir comme ça vers l'Orient Bonjour si vous permettez je vous pose une question par rapport à Illusion comique où vous jouez le poète et j'aimerais savoir du point de vue de votre expérience personnelle qu'est-ce qui est plus intense mettre en scène écrire je crois que c'est le poème qui vous fait vivre les émotions les plus intenses ou bien travailler avec une troupe d'acteurs et une autre question peut-être un peu en subsidiaire est-ce qu'il y a une distance entre vous en tant qu'auteur du texte et vous en tant qu'acteur qui joue un masque lorsque vous jouez le poète dans Illusion comique bah oui j'espère bien qu'il y a une distance je me suis rendu compte que souvent quand je parlais de Dieu de la mort de la métaphysique de la mort de la métaphysique elle-même les gens hurlaient de rire alors je me suis dit là il y a une veine comique à exploiter c'est comme ça que j'ai fait Illusion comique avec l'idée que les thématiques les plus profondes pouvaient être une véritable veine comique dans tout ce que vous avez dit moi je crois que la seule chose un peu difficile c'est de chanter faire des mises en scène c'est pas très difficile ce que tu fais dans Miss Knife ce que j'essaie de faire je vais reprendre Miss Knife je vais reprendre un tour de jeu ce personnage que tu as créé dans La Nuit au Cirque en 92 oui tu sais tout je suis comme ça beaucoup de que tu reprends régulièrement oui parce que c'est très difficile est-ce que tu peux raconter d'où il vient pourquoi c'est parce que j'aime la musique je suis un très mauvais musicien et malgré tout j'aime la musique et puis je crois que le poète c'est un chanteur c'est quelqu'un qui entend en lui un chant c'est pas un écrivain c'est pas un auteur c'est un poète c'est autre chose c'est quelqu'un qui entend une musique qui promet une réconciliation non seulement de lui avec le monde mais de la totalité du monde alors il entend ça mais pour chanter il faut être ça il faut arriver à croire que les choses qui discordent s'entendent déjà s'accordent suffisamment bien pour discorder je suis fasciné par les chanteurs c'est aussi pour ça que j'ai aimé faire des mises en scène d'opéra et je crois oui c'est vraiment la chose la plus difficile à faire l'exercice spirituel par excellence c'est le chant être devant une scène et chanter alors là on me demande souvent c'est pour ça que j'ironisais pourquoi il y a des gens à poil dans mes spectacles mais cette nudité là n'a rien à voir avec la nudité de la voix l'homme qui chante est vraiment totalement dénudé c'est le don de soi le plus absolu ça ne peut pas être autre chose qu'une aventure la hautement spirituelle plus exactement la meilleure définition que je donnerais de l'aventure spirituelle ça reste une formule floue c'est le chant voilà j'en parle souvent avec les chanteurs qui sont contrairement aux acteurs très très humbles parce qu'ils ont à vivre une discipline de faire et que je crois qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas entrevoir la hauteur spirituelle du geste qu'ils ont à faire pour ne pas s'en défrayer eux-mêmes et pour pouvoir encore l'accomplir être acteur ça fait partie de toi très profondément est-ce que c'est un plaisir ou il y a aussi une souffrance d'être acteur oui je crois que c'est ça qui fait que je ne suis pas un très grand acteur c'est parce que je n'ai jamais imaginé être acteur autrement que dans une auto-destruction dans un oubli de moi-même comme dans un don mystique dans un état de folie alors je pense que ça ne m'a pas toujours aidé à avoir la maîtrise de mon art cette vision mystique de de l'acteur et puis je crois que j'ai travaillé des acteurs que j'ai tellement vénéré que je vénère tellement que j'ai appris que moi j'étais sans aucun doute un second rôle intéressant puis maintenant je pense que je ne peux plus vraiment plus faire autre chose que par moment une petite chose amusante parce que parce que je fais trop de choses parce que je fais trop de choses et que moi je crois qu'un acteur doit faire que ça attendre stupidement toute la journée la représentation du soir le soir penser qu'il n'a pas fait exactement ce qu'il aurait voulu faire aller dîner à gare épuisé avec ses camarades pour le lendemain attendre encore quelle drôle de vie quelle vie de souffrance quelle vie de souffrance magnifique obscure mystérieuse bonsoir merci pour cette rencontre c'était très intéressant je me demandais vous avez dit avoir renoncé à une vie religieuse et le regretter encore aujourd'hui je voulais savoir si vous aviez ressenti de ce fait là par la suite un besoin de retranscrire cette religiosité dans vos textes et si oui est-ce qu'il y a des moments où ça vous a paru indispensable oui oui je me suis construit sur cet échec voilà construit sur cet échec c'est à dire que quand je voyais j'entrevoyais pour moi un destin à l'adolescence surtout un destin de vie religieuse moi ce que je voulais c'était une vie parfaite et je ne sais pas j'ai eu la trouille je pense que j'ai eu la trouille alors ensuite j'ai construit à partir de cette lâcheté non je ne suis pas allé à cet endroit là mais ce qui est étrange je le dis parce que peut-être il y a d'autres gens qui l'ont vécu ou qui le vivent comme moi c'est que j'ai toujours gardé une nostalgie de ce destin que je n'avais pas vécu une nostalgie immense quand je vois passer un moine en sandales dans la ville quelque chose en moi fait silence et et pleure le destin que je n'ai pas eu mais enfin j'ai eu jusqu'à ce jour une vie merveilleuse et passionnante tant mieux je pense que j'ai j'ai peut-être eu raison aussi comment savoir je peux juste témoigner de ça témoigner de ça j'ai jamais pu avoir sur les gens sur les religieux particulièrement sur ceux qui se sont voués à la prière une vision de je ne sais pas de gens qui étaient à la fois qui avaient peur du monde ou qui étaient frustrés je n'ai jamais vu d'autre chose que les gens qui tentaient l'accomplissement absolu la jouissance totale et puis je vais quelquefois à Strasbourg au noviciat comme ça je vais déjeuner avec les avec les novices et j'en reviens toujours bouleversé de leur intelligence de leur profondeur de de l'exigence de l'exigence qu'ils ont eu avec leur propre destin parce qu'ils ont dû franchir de difficultés que moi j'ai pas su faire voilà peut-être que je suis là pour les regarder avec amour et que c'est c'est ma place oui attendez attendez bonsoir donc durant le débat vous avez évoqué votre rapport à la mort et je me demandais si est-ce que c'est est-ce que c'est votre peur d'être confronté à la mort qui vous aurait amené vers un maître en scène Tristan de Wagner ah non 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 je crois pas non non je crois pas d'abord parce que je pense pas que ce soit une oeuvre sur la peur de la mort c'est une oeuvre qui conseille aux adolescents de se suicider un peu dit de manière abrupte mais enfin c'est difficile de prouver le contraire en tout cas c'est une oeuvre qui met le suicide des adolescents qui s'aiment au sommet des gestes de l'humanité une oeuvre extrêmement dangereuse mais alors là je ça n'engage que moi mais je serai peut-être suivi c'est la plus grande musique jamais écrite c'est pour moi Tristan le sommet de la musique occidentale d'ailleurs à la maison sur le piano j'ai quoi la partition de Tristan et je fais rien que la fa mi mi et déjà j'ai envie de chialer c'est c'est irrépressible ce que ce que Richard a trouvé là c'est c'est rien n'est plus grand dans la musique je n'ai jamais entendu quelque chose de cet ordre c'est une musique qui se met véritablement à la hauteur de la philosophie de la religion mais peut-être même à la place plutôt qu'à la hauteur si vous ne croyez pas en Dieu il vous reste Tristan si la chair est triste et que vous avez lu tous les livres il vous reste Tristan et Tristan c'est inlassable j'étais à toutes les représentations de Tristan je pourrais écouter tous les jours Tristan c'est quelques notes cet accord qu'on appelle l'accord Tristan c'est chromatisme c'est la plus grande connaissance une des plus grands le sommet de la connaissance humaine ça valait le coup d'y passer quelques temps quand on me l'a proposé j'ai couru j'ai annulé évidemment tout ce que je pouvais pour faire Tristan et puis je l'ai fait avec un chef très particulier qui était Armin Jordan que j'ai vénéré et en tant qu'homme et en tant qu'artiste c'est le spectacle le plus facile que j'ai fait dans ma vie à part qu'on pleurait tous toute la journée on était tous en larmes on avait des boîtes de Kleenex à côté de nous on pleurait on était tous dans un état dépressif parce que cette musique nous plongeait dans un dans un état quand on commence à aimer Tristan on ne voudrait plus rien faire qu'écouter Tristan toute la journée c'est dément c'est sorcier c'est extraordinaire il n'y a rien de plus beau au monde c'est fou ça en plus j'avais des grands interprètes on a fait un beau spectacle Pierre André Vets qui est mon compagnon depuis 21 ans a fait probablement son plus beau décor peut-être pas simplement son plus beau au niveau plastique mais celui qui allait le plus loin dans sa propre pensée qui est de faire un décor en mouvement de faire un décor musical un décor en mouvement qui suive la partition donc il a inventé quelque chose d'inouï dans l'art contemporain je sais bien il paraît que même à Beaubourg on ne veut même pas acheter les oeuvres de Cantor c'est difficile de faire acheter les oeuvres de Cantor non non mais c'est des aigreurs que vous me pardonnerez mais enfin il a inventé quelque chose c'était le mouvement immobile il a fait bouger le décor si lentement que le public ne pouvait pas percevoir le décor bougeait tout le temps mais en deçà de la perception de l'oeil ce qui était très très proche d'une chose qui était dans la partition ceci cela a fait de Tristan il y a un très mauvais DVD pour ceux qui veulent le voir complètement raté mais enfin ça témoigne quand même de ce qui s'est passé là l'état de grâce ça arrive quelquefois dans une vie de metteur en scène tout à l'heure tu as dit que tu n'aimais pas les metteurs en scène tu as expliqué aussi pourquoi est-ce que j'ai bien compris que là tu parlais des metteurs en scène qui réinterprètent chaque fois à nouveau des pièces telles Hamlet lire etc mais est-ce que ça inclut aussi les non ça n'inclut pas les metteurs en scène qui créent quelqu'un comme Florian von Danas qui a fait la vie des autres qu'est-ce que tu penses de quelqu'un comme ça non mais je ne parlais pas des cinéastes je parlais des metteurs en scène de théâtre mais bon je m'amusais un petit peu j'espère que vous avez compris que je rigolais que je ne dis jamais rien de sérieux simplement je pense qu'il y a eu une hypertrophie quand même du rôle du metteur en scène et qui n'est pas résolu loin de là et voilà et cette hypertrophie mérite en tout cas d'être discutée elle mérite d'être discutée si en tout cas elle elle fait que l'acteur et le poète passent au second plan elle mérite d'être discutée donc c'est un petit peu de la provoque voilà c'est un petit peu de la provoque c'est pour c'est pour vous réveiller un peu pour voir si vous suiviez dernière question oui mot de la fin conclusion oui là-bas et le mot de la fin après je te le laisserai sur quelque chose d'un peu particulier notre petite surprise diable bonsoir bonsoir j'aimerais savoir quelles sont les conditions de votre création si elle est spontanée ou si vous retravaillez retravaillez et dans quel but créer oui c'est sans aucun doute une question profonde je crois qu'elle a changé je retravaillais beaucoup quand j'étais jeune je retravaille de moins en moins donc elle est en un sens beaucoup plus spontanée mais par contre je mets beaucoup plus de temps à accéder à ce moment spontané je n'écris pas tout de suite je mets quelquefois je suis en train d'écrire une pièce et pendant trois semaines je n'écris pas un mot mais je sais que je suis en train d'écrire une pièce je ne faisais pas ça avant et puis comme metteur en scène par contre je de plus en plus je déteste chercher je suis de moins en moins empirique j'arrive avec une idée de plus en plus précise de la mise en scène ceci n'est sans aucun jugement de valeur mais au contraire j'aimerais bien pouvoir faire et défaire comme font certains metteurs en scène moi je suis de plus en plus incapable je vais de plus en plus vite pour ce qui est de la mise en scène et j'aime par contre qu'il y ait presque 10 jours ou 15 jours où tout est fini et où on joue le spectacle et encore et encore et encore sans presque aucun changement pour que ce très léger vernis cette nacre infime d'un spectacle qui a été joué plusieurs fois soit déjà là à la première donc donc voilà ce n'est pas très intéressant mais c'est sincère c'est sincère donc pour finir je voulais montrer le le début de Adagio sous-titré Mitterrand le secret et la mort les 10 premières minutes c'est un sous-titre qu'on a rajouté parce qu'il fallait qu'il y ait quand même Mitterrand sur la fiche pour vendre des places alors il m'a été imposé je l'ai découvert un jour que la pièce que mes camarades de l'Odéon m'avaient rien dit et ils ont sous-titré mais ils ont eu raison ils ont bien eu raison de le faire le vrai titre c'est Adagio et peut-être que tu présentes un petit peu la chose c'est-à-dire pourquoi est-ce que on a parlé tout à l'heure mais pourquoi est-ce que tout d'un coup c'était et ce n'était pas tout d'un coup en fait on voit que la mort tout ça était des choses qui te travaillaient beaucoup oui et puis je voulais faire je voulais faire comme Shakespeare je voulais l'imitation de Shakespeare au fond c'est ma vie imiter Shakespeare tenter d'imiter Shakespeare je voulais faire tous les grands présidents donc après j'aurais fait un Chirac puis après j'aurais fait un Sarko et puis après j'aurais fait un Sarko et ça m'amusait bien voilà mais c'était rigolo dans le cadre d'un théâtre national évidemment en plus ce sera moins rigolo à l'Odéon je ferai autre chose à Avignon à l'Odéon c'était rigolo mais c'était mon idée première et puis je ne savais pas trop si je je voulais écrire sans écrire je voulais écrire avec les ciseaux quand même ça m'appartient vraiment c'est très étrange comme objet textuel parce que c'est tout à fait mon écriture il n'y a pas un mot de moi j'avais tellement digéré la parole mitterrandienne les métaphores mitterrandiennes la syntaxe mitterrandienne que je pouvais faire du mitterrand comme ça parler de tout et de n'importe quoi j'avais quand même l'impression que c'était lui donc quand je suis arrivé à ce niveau là j'ai pu composer j'ai pu composer la pièce et Philippe Girard donc tu peux peut-être parler un petit peu de ce cet acteur qui est quand même assez exceptionnel oui moi je crois aux emplois je crois aux emplois malgré tout Michel est le plus grand clown des plus grands clowns de je ne sais pas quoi de l'histoire du théâtre c'est le clown de génie un clown qui met le rire à un niveau de compréhension de l'humanité comme je n'ai jamais vu Philippe est un grand tragédien un lyrique voilà il y avait chez Mitterrand une part de lyrisme incroyable parce que c'est un homme de lettres c'est un un président cultivé un écrivain raté donc je savais que le rôle que le rôle était pour lui même s'il n'avait ni l'âge ni le physique du rôle et puis il s'est passé cette chose incroyable parce que je lui ai dit dès le début n'essaie pas de ressembler à Mitterrand tout le monde s'en fiche et de jour en jour je le voyais ressembler à Mitterrand si bien qu'il a enchaîné tout de suite avec avec les perses des Chils et dans le rôle du coeur au moins dans les dix premières représentations c'était infernal parce que vraiment ça n'avait aucun sens le coeur des Chils était joué par Mitterrand ça ne voulait ça ne voulait et puis petit à petit il a quand même réussi à se débarrasser parce que même dans la vie il avait attrapé cette syntaxe c'était incroyable il avait été vampirisé par Mimi dis donc donc je propose de finir par cette dizaine de minutes l'entrée dans Adagio dans la bibliothèque de Mitterrand c'est bon ? Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi, merci à vous, merci beaucoup. Merci.